Musique De 20 km en retrait de la RN7, montain bréjoignable en passant par la commune Kaveti. Bien caché au creux des montagnes, le minuscule centre administratif de la région apparaît à un énième tournant collé sur une colline. Des maisonnettes presque une forme pullulent dans un espace rosserain, contrairement à l'habitat du reste de la commune où les habitations sont disséminées sur les montagnes. Le centre de la commune rassemble en grande partie la vie active de Mouta Mbou et les jours du marché, à savoir le mercredi et le dimanche, transforment cette localité en une sorte de foire. Des jours privilégiés pour avoir un aperçu complet de la région. Mercredi 24 février, sur la route et les innombrables sentiers serpentants dans les collines, des femmes dans des panneaux couleur criantes, paniers chargés à ras bord de manioc sur la tête, avalent les kilomètres les séparant du lieu de rencontre en ce jour spécial, le marché de Mouta Mbou. Ces marchands occasionnels envahissent le plateau surélevé de la colline Gaseigni, faisant office de marché à ciel ouvert. Lambert Tabaramama se rend à ce marché pour acheter la culture roi de la région, le manioc. Spécialisée dans la fabrication de l'oubourobé, le chikwange burundais, cette femme profite de ce jour pour acquérir le meilleur matériau possible. Mais l'activité la plus surprenante sur ce marché est de loin le commerce de l'oubourobé, le tabac pâte à chiké. Les petits sachets dans lesquels est emballée la pâte de tabac sont les produits les plus vendus en quantité, surtout le marché de Gaseigni. Les vendeuses de ce tabac se font arrasser incessamment de tous les côtés par des femmes pressées de fourrer la précieuse concoction dans le creux d'une joue. L'oubourobé serait beaucoup apprécié par les femmes, car le tabac à fumée est presque réservé aux hommes, mais aussi, c'est un tabac qu'on consomme en toute discrétion. Quand on sait que la discrétion est une vertu à un attribut de la femme rurale, rien de très étonnant que ce soit elle les premières clientes de ce mélange tabac et pluchure de bananes. La pauvreté est une réalité dans la commune Mutambo, mais certains habitants ne cessent pas de se battre pour s'en sortir. Gertrude Simbato Orana est une chrétienne bonagaine, cultivatrice brasseuse. À Gaseigni, les jours de marché, elle tient un stand de bière de bananes non alcoolisées, où les marchands vont étancher la soif. D'autres comme Frediane Nishimne vendent de l'huile de palme dans une région où les palmiers se comptent sur les bouts des doigts et où les voies de communication font défaut. Mais rien ne semble les décourager. Même réaction aussi pour Angéline Habonimana, vendeuse de charbon. Les jeunes de la région n'échappent pas aussi à ces petits boulots pour survivre. Victor Manilakidza vend des arachides grillés à Gounvie, mais doit se fournir dans la capitale Bojumbura. Toujours la même réponse. Tout est bon si cela permet de tenir. Quant à Desiree Hariri Maana, il est coiffeur depuis six ans à Gounvie. Il fut un temps combattant dans l'ex-mouvement FNL. Avec un ami, il a ouvert un salon de coiffure à la paroisse. Pour lui, c'est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Tous ces jeunes, affectés par les temps tumultueux que le Burundi traverse périodiquement, font tout pour ne pas répondre à l'appel de la violence et gardent dans le cœur que le développement commence chez soi.